On a décidé de se réunir ici ce soir surtout pour faire suite à ce qui s'était passé à la conférence en avril qu'avait donnée Jean-Christophe et pour faire connaître tout ce qui s'était passé depuis surtout. L'équipe qui est là c'est l'équipe qui est restée soudée un peu malgré toutes les tempêtes parce qu'il y en a eu quelques-unes. Et on s'est dit, on se fait une conférence pour vraiment que Jean-Christophe puisse témoigner aussi de tout ce qu'il a vécu depuis avril. Et voilà, après aussi avoir un échange avec tous ceux qui suivaient cette histoire parce qu'il y a un bon nombre de personnes qui suivent l'histoire. Donc voilà, on va se présenter chacun, notre tour, et après on va faire une série de questions-réponses tranquillement, entre nous, toutes les questions que vous avez en tête. N'hésitez pas, c'est le moment. La conférence va être filmée et retransmise sur internet pour tous ceux qui suivent l'histoire un peu aux quatre coins de la France et même sûrement plus loin. Donc voilà. Donc la soirée a été organisée avec le collectif Changement de Cap, qui est un collectif qui se bouge bien et avec qui vraiment il y a un lien fort qui s'est créé et dont on a vraiment voulu, enfin Jean-Christophe a surtout tenu, avoir un bon lien par rapport à tout ce qui se faisait parce que l'énergie sans l'humanisme et sans tout côté de la Terre, ça ne veut rien dire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce lien qui est très important. Donc on remercie toute l'équipe de Changement de Cap qui est bien présente dans la salle ce soir et qui a donné pas mal d'énergie pour cette réunion. Voilà. Donc on va se présenter. Bruno, je te le sens. Bonsoir, c'est assez impressionnant de parler. On a formé après la première conférence de Jean-Christophe, une association, un collectif pour une alternative énergétique. et il se trouve que voilà, on est une équipe d'une douzaine qui forme le conseil d'administration de cette équipe. Le président est du côté de Strasbourg aujourd'hui, il n'a pas pu être présent. Moi, je m'appelle Bruno, je fais partie du conseil d'administration et je suis au jour le jour les avancés du collectif. Voilà. Bonsoir, on m'a demandé de faire court. Donc je vais essayer de être bref. Donc moi, je m'appelle Jacques. Je suis un des membres fondateurs de l'association qui soutient Jean-Christophe Dumas, que je connais, c'est mon nouvel emmené d'enfance, en fait. Je le connais depuis très longtemps, je le connais depuis trois mois. Je suis inventeur. Et lorsque le président Pierre-Andoine Courrouble m'a parlé de Jean-Christophe et qu'il m'a dit qu'il avait une invention absolument extraordinaire, je n'ai pas envie de croire, je me dis, non, allez, arrête ton char, c'est pas possible. Ce que tu me racontes là, ça n'existe pas, c'est absolument un vrai semblable. Donc il a insisté pour que je vienne chez lui, que Jean-Christophe fasse une démonstration de son résonateur. J'ai eu une démonstration. À partir de là, je suis venu, j'ai vu, j'ai cru. Donc depuis, on a décidé avec quelques-uns de créer une association pour soutenir tous les efforts de Jean-Christophe Dumas. Le but de l'association, donc, dont je suis aujourd'hui le trésorier, et l'administratif aussi, je fais beaucoup de papier, le but de cette association, donc, est de soutenir dans tous les domaines ce que fait Jean-Christophe Dumas. On va avoir une démonstration tout à l'heure d'un résonateur simple. Mais tout ça permet des applications multiples et variées. Et vous en verrez quelques exemples, à la fois sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Bon, ça c'est une première étape. On va essayer de faire en sorte que l'association ait suffisamment de moyens pécuniaires pour arriver à développer d'autres choses que Jean-Christophe m'a montrées, encore plus extraordinaires que ce résonateur. Mais pour l'instant, on ne parle que de lui. Donc, je suis prêt, moi, à prendre toutes les questions qu'il faudrait bien poser. Il y a un jour où je ne peux y répondre. Je ne suis pas un scientifique. Voilà. Mais j'ai vu beaucoup de choses. Je veux vous en parler. Bonsoir à tous. Je voudrais remercier d'abord tout le monde de vous être déplacé, d'avoir fait une fois à venir. Ce soir, on va vous parler d'énergie libre. Donc, certains d'entre vous sont parfaitement au courant que ça existe, qu'il existe des technologies qui sont capables de supplanter les technologies actuelles, notamment du nucléaire et du léthrois. Ces technologies, on en parle depuis plus d'un siècle maintenant. Tout a commencé avec Nicolas Tessla. Et aujourd'hui, nous, on arrive avec un dispositif qui pourrait vous permettre de vous chauffer, mais vraiment à moindre frais. Voilà ce qu'on vous montre en un premier temps. Il faut savoir que 80% de l'énergie qui est produite en France dans les centrales, sert à chauffer de l'eau. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer un système qui permet de chauffer de l'eau, qui a un rendement, ce qu'on appelle un rendement surunitaire. Donc, surunitaire, c'est en contradiction avec les lois de la physique, notamment la loi de la conservation de l'énergie, qui intervient à une machine de dépasser 100% de rendement. Et bien, cette machine a été expertisée à Nice, même pas par mois d'ailleurs, à 116% de rendement. Donc, c'est l'apologie de ça aujourd'hui, qu'on fait aujourd'hui sur Internet, et qu'on va continuer à défendre dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc, je vais repasser la parole à Florent, qui va nous expliquer un petit peu le déroulement de la soirée sur le sujet. Je pense qu'on va se lâcher de simple. Vous avez plein de questions, donc on peut passer aux questions maintenant, qui soient posées soit à Jean-Christophe, soit à nous, et on va commencer à changer là. Bonjour. Moi, je voudrais savoir comment vous avez testé le principe du rendement entre la consommation et le rendement final, par rapport à l'échange électrique et l'échange thermique. Alors, d'une façon très simple, déjà, c'est pas moi qui l'ai fait, donc c'est deux physiciens, et collaborant occasionnellement, qui ont fait ça, qui s'appelle Donc, ce qu'ils ont cherché à mesurer, en fait, c'est pas du tout les calories, comme ont dit certains internautes, qui sont un petit peu plantés sur le sujet, qui restaient dans le fond du bocal, ce qu'ils ont cherché à mesurer, c'est les pertes par radiance et par convection, dans le test de Nice, qui est parfaitement bien détaillé, et c'est avec ces données-là qu'on a abouti à un rendement sur unitaire. Sachant que nous n'avons mesuré que le rendement thermique. Or, dans ce dispositif, vous avez un dégagement d'hydrogène, sous forme O2H2. Donc, l'hydrogène est également un casse combustible, et s'advitionne au rendement initial, qui est le rendement thermique. Donc, le rendement réel est largement supérieur au 116% expertisé à Nice. Seulement pour ça, il nous aurait fallu un appareil qu'on appelle un spectromètre, qui coûte un bras, et qu'on ne pouvait pas déplacer à cet endroit-là. Donc, comme ça, c'était réglé. Donc, on a fait une extrapolation, en fait, des pertes par radiance et par convection. C'est ça, la nature du test de Nice. Est-ce que ça a pour votre question ? Tout à fait. Votre question ? Bonsoir. Moi, je suis intéressé par les problèmes que vous avez pu rencontrer dans le système. Ouh là là ! Alors là, on va rentrer dans un vaste sujet. Donc, je vais vous dire aujourd'hui où j'en suis exactement, je vais vous dire avec le plus de transparence possible, puisque j'ai montré à tous mes collaborateurs les échanges de mails, et les misères qu'on m'a faites de toute nature, donc ils ont suivi l'affaire de près. Bon, il faut savoir que quand on déclare la guerre dans un système, ce que j'ai essayé de faire à ma petite échelle, il ne faut pas se plaindre qu'il riposte. Donc, le système a riposté, et ça fait mal, ça pique. Donc, en un premier temps, on a tenté d'infiltrer notre association. Donc, il y a eu des tentatives d'infiltration venant... Donc, des gens parfaitement identifiés, qui ne se cachent même pas. On a eu une autre tentative d'infiltration venant du groupe... puisqu'on a fait expertiser le système par deux ingénieurs... Donc, il y a une tentative d'infiltration. C'est des gens aussi qu'on a identifiés, qui m'ont appelé, qui m'ont bombardé de mails, qui ont essayé de me faire comprendre que j'étais dans l'erreur, pour après me dire, ah ben non, finalement, on a refait vos tests, c'est pas 116%, c'est 102,56%, mais il y a une marge d'erreur de 5%. Le but est d'entendre vous démotiver. Pardon ? Le but est d'entendre vous démotiver. Exactement. Mais on s'attendait à ça. Il faut savoir aussi que, d'un autre côté, il y a d'autres personnes travaillant pour des grands groupes qui nous ont fait des tests, des contre-expertises extrêmement positives. On a des physiciens reconnus, qui n'ont pas souhaité figurer sur la page Facebook, qui soutiennent à 100% notre initiative. Donc, certains, d'ailleurs, ont un nom illustre, que je ne peux pas nommer ce soir, mais ça ne t'abra pas. Il faut savoir aussi que l'entreprise que j'avais fondée avec mon associé ici présent, Antoine Forest, est tombée dans une entreprise de veille technologique, donc organisée par ***. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Après, on peut l'interpréter autrement, mais c'est ça qui se passe. Donc, c'est la guerre. Donc, c'est la guerre. C'est la guerre. Aujourd'hui, j'ai plus de pleurs, je suis à 600 bacs de découvertes sur mon compte et personne ne voulait m'embaucher. Ça, c'est sûr. Vous n'êtes pas au courant. J'étais parfaitement au courant. J'avais anticipé cette situation et je l'avais acceptée. Donc, je ne me plains d'absolument rien. C'est mon nom. Mais c'est bien qu'on les voit au final. Ah, on les voit au final. De toute façon, les masques sont tombés. Donc, moi, je suis en train de constituer un dossier comme quoi la plupart des grands groupes français, et je l'affirme devant vous les yeux dans les yeux, sont au courant que des systèmes surunitaires existent depuis plus d'un siècle. Et cette vérité, elle est là. J'ai des échanges de mails qui ne laissent aucun équivoque. Ces gens-là, ils le savent parfaitement, mais comme on a dit à Nikola Tesla, où est-ce qu'on met le compteur ? Comme il n'y a pas de compteur, ils perdent leurs 50 triards de dollars du marché mondial de l'énergie avec ça. C'est ça. La vérité, elle est là. On oublie que celui qui avait tombé Tesla, c'était un peu clair. C'est J.P. Morgane. On a donc une J.P. Morgane. Donc, ils ont effectivement, ils lui ont dit, où est-ce qu'on met le compteur ? Il y a deux Russes qui ont essayé de lancer un projet de transmission d'énergie sans fil qui sont en train de se faire chanter en Russie. Deux Brésiliens qui ont montré, on l'a partagé sur Facebook d'ailleurs, qui se sont fait arrêter parce qu'ils ont osé construire un générateur électrique qui m'en donne dans les favelas. Là, j'ai envie de bondir sur ma chaise quand je pense à eux, parce que c'est dégueulasse. On leur a chimpé leur laboratoire, on leur a tout confisqué sur plainte de la compagnie électrique locale pour concurrence déloyale. Donc, voilà le sens de la justice de nos dirigeants. Moi, je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai lu un article sur Internet que c'était pour Tesla. Oui, la tour Hardencliffe. La tour Hardencliffe que Nikola Tesla avait montée donc sur plainte d'illustres inconnus a été démontée par les autorités, je crois que c'est Boston, Michigan, je ne sais pas. Ça s'appelait la tour Hardencliffe et c'était le plus dimanche générateur électrique qu'on n'a jamais conçu. De même qu'il a fait fonctionner une voiture, une Gersaro électrique avec des tubes sous vide donc il utilisait des anodes et des cathodes et des tubes sous vide et une antenne et il amplifiait en fait des ondes qu'il attrapait dans ces tubes sous vide par un système de super résonance qui est assez connu aujourd'hui qu'on appelle la super résonance de Tesla pour développer un autre. D'autres questions ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai beaucoup de questions sur le système en lui-même mais puisque pour l'instant on est sur les détracteurs vous avez subi des attaques quand même assez violentes sur Internet de gens qui ont attaqué notamment le rapport d'expertise que vous citiez sur Nice en disant que c'est un rapport pas communaire que M. Gex et le deuxième expert que vous nommez n'étaient pas était là en assistant et non pas en tant qu'expert Ils ont vu la lumière ils s'en ont vu Voilà, c'est à peu près ça Moi j'ai envie de vous entendre répondre à ce propos parce que c'est vrai quand je regardais sur un internet ce que je pouvais trouver j'avais envie de entendre votre réponse par rapport à ces attaques donc les attaques ils ont été de plusieurs natures on a attaqué effectivement le test de Nice Taurat on a attaqué le test de Nice en disant qu'on ne mesurait pas les 2 litres qu'il y avait au fond du bocal alors il faut savoir qu'en thermodynamique quand on en est à mesurer l'eau qu'il y a au fond du bocal c'est qu'on n'a rien compris au truc nous ce qu'on a mesuré c'est les pertes par radiance et par convection la chaleur elle monte si vous voulez elle se dissipe c'est le principe du radiateur quel que soit le récipient que vous utilisez vous allez avoir une dissipation thermique on est d'accord sur cette idée même un récipient isothermique vous allez avoir quand même un peu de chaleur qui va se barrer nous on a essayé de mesurer cette chaleur qui est parfaite et essayer de connaître son nombre de jus tout simplement donc pour ça on a placé des sons extérieurs des sons intérieurs on a mesuré la température de la pièce on a mesuré à l'intérieur on a mesuré la proximité du résonateur et ce test pour moi il est net et sans bavure vous pouvez le retourner dans tous les sens il n'y a pas un physicien aujourd'hui reconnu qui a démonté ce test les gens qui ont démonté ce test sont des gens qui ont pris comme référence les joues qui restent au fond du bocal qui n'a aucun sens dans un test en thermodynamique est-ce que vous avez un argumentaire que vous souhaiteriez développer là-dessus ? non absolument pas parce que mon idée c'est pas du tout non je peux me dire c'est plus d'obtenir en direct mes réponses la réponse à ces questions qu'on peut se poser des fois quand on pense sur ce système et qu'on dit on a des attaques très violentes là-dessus il faut aussi entendre les deux parties absolument et moi je sens aussi éventuellement si j'ai une question c'est est-ce qu'il y a d'autres rapports d'expertise qui ont été faits qui confirment que vous en avez parlé que vous pouvez publier pour abonder et à un moment donné en multipliant les preuves de différents alors je vais vous arrêter tout de suite déjà je pourrais multiplier effectivement les rapports d'expertise mais aujourd'hui c'est les internautes qui s'en chargent puisque vous n'êtes pas si vous avez regardé les détracteurs vous ne pouvez pas s'en savoir que d'autres personnes ont fait des rapports d'expertise tout à fait favorables notamment deux physiciens assez reconnus un physicien de l'université je veux dire donc vous avez des ça organisé des rapports d'expertise ça coûte un bras on a passé six mois c'est pas mon associé ici présent qui me dit le contraire on y a laissé une fortune donc je veux dire on ne peut pas les multiplier non plus à la chaîne pour nous c'est le rapport d'expertise le plus crédible qu'on est et moi je le trouve complètement crédible maintenant quand je vois des gens qui ont fait jusqu'à sept à huit vidéos contre moi ouais 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 qui sont en train d'essayer d'animer des projets concurrents payants entre guillemets et bien on comprend pourquoi ils ont fait sept à huit vidéos c'est parce que ça les chante est-ce qu'ils ont des arguments autres que de refaire le résonateur avec une bouteille de Pepsi parce que c'est ce qu'il a fait le cas il a refait le résonateur avec une bouteille de Pepsi et il a bricolé un compteur Géger déjà je ne comprends même pas pourquoi il a fait un compteur Géger parce que l'appareil n'a jamais négagé de radiation sinon je l'aurais dit je ne compte pas y radier la population française et donc on peut se demander pourquoi il a bricolé un compteur Géger et un résonateur avec deux bouteilles de canettes de Pepsi ça n'a aucun sens si ce n'est que pour défendre un projet concurrent oui bonsoir moi je ne suis absolument pas scientifique simplement j'ai constaté des choses des effets qui fonctionnent à marmée qui sont vrais quelques amis sur Facebook font des démonstrations qui fonctionnent parfaitement bien des physiciens Jean-Christophe en a cité deux mais en fait qui sont au moins trois un qui est connu sur le plan international dont on ne peut malheureusement pas parler un Suisse qui n'est pas peticien mais qui est un génie un génie qui est capable d'expliquer les choses apporte la preuve que le système est bien sur une enfin par les formules donc apporte la preuve que le système est bien sur une terre ce sont des gens qu'on ne connait pas ce ne sont pas des gens qui font partie de l'association ce sont des gens externes ces gens là nous disent que c'est vrai ça fonctionne ça marche ceux qui nous disent que ça ne fonctionne pas ceux qui prétendent que le système est bidon certains nous disent même qu'on est des esprits qu'on essaie de récupérer de l'argent ceux là n'ont jamais fait des tests avec le matériel qui est conseillé par Jean-Christophe tous les gens qui ont fait les tests en utilisant du matériel le plus proche possible de l'idéal tous ces gens là et ils sont très nombreux nous donnent leurs comment on parle leurs explications leurs démonstrations leurs conclusions en disant que c'est un effet qui fonctionne très bien sur une terre ou pas Jean-Christophe et moi on se bagarre un peu parce que la limite moi je m'en tape que ce soit sur unitaire excusez-moi je suis un petit peu familier je m'en tape que ce soit sur unitaire en revanche ça marche ça chauffe extrêmement vite et ça ne consonne rien voilà et ce qu'il faut savoir aussi moi j'ai pas mal d'amis qui sont dans la science c'est mon poussé et quand je leur en ai parlé moi je ne suis pas du tout un scientifique quand je leur en ai parlé ils me disaient non c'est juste pas possible ils n'ont même pas fait les tests la plupart je leur envoie le message direct non il n'y a pas de test de fait c'est pas possible parce que on a un siècle de formatage aussi qui est derrière on a un siècle où on nous dit juste c'est pas possible et les gens qui ont essayé de dire ben si moi j'ai réussi ben on ne les voit plus aujourd'hui et ça ce formatage pour beaucoup de scientifiques enfin je m'imagine quand 20 ans d'école à ce qu'on t'apprenne ça et on te le rentre bien dans la tête au bout d'un moment c'est sûr que s'il y en a un qui arrive et qui dit ben moi j'ai réussi à faire différemment on n'y croit pas quand on a dit que la Terre était ronde je ne sais pas ce qu'il est devenu le mec mais enfin voilà on n'y croyait pas c'était pas possible donc aujourd'hui on sait que c'est possible moi j'ai vu de mes yeux voilà enfin vu comment il est brûle de sa main enfin voilà je voudrais souligner aussi une chose c'est qu'au niveau au niveau mathématique bon je suis un bricolo de garage j'ai quelques compétences et je n'ai pas de prétention particulière mais il y a une équation célèbre en physique qui valide l'existence de la surinité et on la connait tous c'est le fameux E égale mc carré d'Einstein donc si on découle sur la relativité générale Einstein entrevoyait l'hypothèse qu'une particule de matière pouvait dégager une énergie exponentielle en dehors de l'aspect de la relativité vitesse espace et temps il émettait l'hypothèse qu'une particule de matière pouvait dégager une énergie fantastique et inversement qu'une énergie fantastique pouvait être recombinée en matière donc dans le principe de la relativité générale la physique moderne admet l'idée de la surinité je suis désolé oui alors j'aimerais un peu quelques précisions sur cet appareil puisque c'est vrai que les applications célèbres que j'ai pas tout compris bon pour moi les connaissances en physique sont limitées notamment quand Jacques disait que ça ne consomme rien enfin quand il n'y a rien ça veut dire c'est relatif oui par exemple si on peut faire des comparaisons par rapport au par exemple à la résistance d'une casquière électrique classique oui par exemple quelle est la différence de consommation enfin si vous avez mesuré le nombre de voitures je vous réponds et puis aussi voilà c'est expliqué plus en détail c'est perte thermique par convection et radiance par convection et radiance voilà qui est comme un peu donner des chiffres, des mesures que vous avez prises et comparatif par rapport à un convecteur classique alors je vais simplement vous donner un ordre d'idée pour répondre à votre question ou un angle plus général sans rentrer dans des considérations trop techniques simplement la petite sphère de la taille d'un point que vous avez vue en démonstration sur internet elle est capable de chauffer une maison de 400 m3 c'est ça Jacques ? 110 m² au sol 110 m² au sol 400 m3 alors évidemment ça va consommer aux alentours de 2 kW et demi dans le chauffage central oui dans le chauffage central oui tout à fait donc plancher chauffant donc on chauffe une maison de 400 m3 avec ça donc à partir de ce moment là on peut légitimement s'interroger de savoir pourquoi il faut une chaudière qui fait la taille d'un demi-pand de mur dans un garage pour arriver au même résultat vous voyez ce que je veux dire ? donc là en termes de convection et de radiance vous avez l'exemple le plus magistral et pour consommation d'électricité ? 2,5 kWh 2,5 kWh donc le petit appareil oui contre eux par exemple pour des... 12 000 watts contre 12 kW pour une chaudière traditionnelle donc 5 fois plus et 5 fois moins voilà 5 fois moins là encore donc il y a des choses absolument extraordinaire qui se produisent il y a quelques effets qu'on ne maîtrise pas Jean-Christophe a beau parler de surunité ça ne suffit pas à expliquer le phénomène parce que si cette petite poule ne délivrait qu'une surunité de 16% ce serait impossible qu'elle chauffe une maison en consommant 2 500 watts alors qu'une chaudière consomme 12 000 watts il y a d'autres phénomènes qui se produisent ce sont des phénomènes qu'on a constatés un peu par la suite on a constaté ça on va dire assez récemment il y a 3 semaines lors d'un atelier où on s'est rendu compte qu'en fait l'eau qui était chauffée par ce résonateur une fois le résonateur débranché retiré de l'eau cette eau restait chaude beaucoup plus longtemps que n'importe quel autre mode de chauffage de l'eau l'eau chauffée au micro-ondes refroidit très vite l'eau chauffée à la casserole sur le gaz refroidit un peu moins vite que celle chauffée au micro-ondes et celle-ci reste chaude pendant au moins une demi-heure une fois que le résonateur est enlevé donc je pense que ce phénomène-là explique non seulement la surunité mais explique qu'on puisse chauffer une maison à moindre frais mais on n'en a aucune preuve scientifique ces suppositions oui ce qui se passe si j'ai bien compris c'est qu'on a une résistance plastique on a une chose déjà les molécules d'eau autour progressivement tandis que le résonateur c'est pas comme ça que je prends le problème non c'est pas comme ça que je prends le problème il y a un moment il y a un excédent d'énergie qui arrive cet excédent d'énergie il faut bien qu'il arrive de quelque part donc moi j'ai tenté de l'expliquer avec mes petits moyens par notamment l'effet quasimir qui est mis en évidence dans les années 50 donc l'effet quasimir c'est l'extraction d'énergie du vide cette énergie elle vient de quelque part elle ne jaillit pas spontanément du néant donc il y a trois possibilités soit il y a un phénomène de résonance quantique qui est tout à fait possible soit j'utilise l'eau comme carburant ce qui est tout à fait possible aussi dans ce cas on se met dans un schéma pilacombustible c'est une probabilité très forte dans le sens on a des traces d'hydrogène et net il n'y a pas de problème il y a des bulles d'hydrogène à chaque expérience donc la molécule d'eau elle est décomposée de toute façon et elle est suragitée c'est à dire que l'eau il y a une latence et une inertie elle rentre dans un espèce d'état vibratoire qui perdure une fois qu'on a coupé l'alimentation donc c'est un phénomène vibratoire c'est un phénomène c'est un phénomène d'extraction d'énergie du vide moi c'est comme ça que je l'explique aujourd'hui mais j'ai pas forcément raison j'essaye de fournir une explication c'est tout moi je vais juste parler d'un truc c'est Flo il est au courant c'est le nombre d'or la Fibonacci la suite de Fibonacci voilà c'est pas parce que dans la nature ce nombre là il alors on va longement parler du nombre d'or de la suite de Fibonacci parce que tout ça ça a un sens contrairement parce qu'on m'a attaqué aussi là dessus évidemment donc j'invite tous ceux qui ont eu des doutes sur le nombre d'or à relire les calculs du mathématicien Jacques Grimaud qui a fait 5 films sur la révélation des pyramides où il explique que non seulement le nombre d'or est un rapport mais également une distance et sa conclusion finale est que le nombre d'or c'est un algorithme mathématique qui une fois inséré dans certaines constructions bâtiments ou appareils peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l'appareil donc ça c'était pour ouvrir la parenthèse sur le nombre d'or moi j'ai une question bonjour donc Adrien je fais un peu des études de physique et d'électricité et justement par rapport au nombre d'or moi j'étais resté un petit peu dans le flou par rapport aux épaisseurs des matériaux donc que vous disiez qu'on peut inclure ou pas inclure dans le rapport du nombre d'or entre les sphères les captements etc ça par rapport à l'effet casimir moi ce que j'en ai compris c'est que on va parler de vibration donc l'effet casimir ça va jouer sur le vide panty et ça va créer d'énergie supplémentaire entre les deux entre les deux surfaces ça va écarter revenir avec le problème alternatif ça va faire vibrer l'eau c'est ça ? absolument c'est le cas d'ailleurs on constate cette vibration une fois l'alimentation coupée c'est à dire que je tenterai de reproduire cette expérience pour ceux qui ont touché sensible on peut reproduire l'expérience et avoir une vibration sur une cocotte minute donc un truc assez épais quand même on peut la faire vibrer une fois l'alimentation coupée et je pèse mes mots donc si l'alimentation est coupée et on a un effet vibratoire ça induit qu'il y a un effet physique qui n'a pas été identifié parce qu'une cocotte minute elle vibre pas toute seule et si l'alimentation est coupée cet effet vibratoire n'est pas alimenté l'appareil n'est pas alimenté donc on peut s'interroger de savoir si ça ne justifie pas cette excellente énergie c'est une hypothèse il y en a d'autres on peut aussi imaginer que l'hydrogène par exemple que je dégage avec les courants électriques ça crée des micro-explosions dans l'eau qui crée une chaleur supplémentaire aussi c'est possible il faut savoir que certains tests et certains essais qui ont été faits par Jean-Christophe son collaborateur Antoine ont montré qu'en fait ce résonateur était relativement puissant puisque bien que de petite taille on va dire d'un diamètre d'environ 10 cm pour simplifier les choses il est capable de former un coffrage de béton qui contenait l'eau qui a permis à l'appareil de résonner un béton qui était un béton vibré extrêmement extrêmement résistant enfin moi je je tiens donc voilà mais enfin quelque chose vraiment très très fort ce résonateur a été capable par sa puissance de vibration d'exploser le contenant donc Jean-Christophe est relativement prudent en disant n'exagérons pas la taille de ce résonateur on ne sait pas ce qui peut se produire on n'a pas fait des tests on n'a pas fait de tests on ne sait pas pour l'instant on n'a pas les moyens de faire des résonateurs de toute taille de différents matériaux de différentes épaisseurs on n'a pas les outils donc on ne peut pas le faire alors j'aurais une autre question merci pour la réponse j'aurais juste une autre question si par exemple on prend du cuivre donc vous disiez que le cuivre devient très corrosif dans l'eau si on ne va pas corrosif excusez-moi c'est attaqué par l'eau si on prend du cuivre étamé qui est utilisé en cuisine par exemple ou c'est des boules de gâteau tout ça le cuivre c'est 60 fois supérieur à la conductivité électrique est-ce qu'on va augmenter le rendement parce que là on est à part de la masse critique on n'augmente pas la masse de l'objet il faut savoir une chose c'est que ce n'est pas la conductivité de l'appareil qui compte ce qui compte c'est la conductivité de l'eau l'eau est une composante de l'appareil c'est une machine qui sans eau ne fonctionne pas elle n'a aucun intérêt sans eau ça n'a aucun intérêt aucun par contre une fois qu'elle est dans l'eau elle délivre toute sa puissance si on prend on a essayé avec des matériaux différents on a essayé en cuivre on aurait pu aller chercher de l'électrolyse par exemple avec du cuivre et du nickel en faisant la demi-sphère en cuivre et la sphère inférieure en nickel et là à ce moment là on aurait une ionisation négative et on aurait obtenu quelque chose comme O2H2 on aurait pu faire ce genre de choses mais le problème c'est quand on crée des gaz O2H2 qui se recombinent en eau un peu plus haut une fois qu'ils montent ils vont refaire de l'eau donc on ne va pas pouvoir les mesurer donc pour ça il faut un dispositif qui existe on peut récupérer ces gaz mais il faut un dispositif qui conduise les ions de chaque côté de manière à ce que les ions ne se rassemblent pas et ne se recombinent pas en eau voilà c'est toute une difficulté qu'on pourrait surmonter avec un minimum de recherche et développement excusez-moi en fait vous faites vibrer les molécules d'eau absolument et c'est ça absolument c'est ça qui crée la chaleur en fait et c'est aussi ça qui dissocie la molécule d'eau en oxygène et en hydrogène c'est cet effet vibratoire en fait il y a deux effets qui se coulent vous avez le premier effet qui est un effet thermique absolument fulgurant donc la température va monter très très vite et vous avez un effet d'électrolyse bon cet effet d'électrolyse je l'ai mesuré très récemment avec un petit peu plus de précision sachant que les plus mauvaises électrolyses au monde elles sont à 50% de rendement donc si on validait l'effet d'électrolyse en plus de l'effet thermique si je fais 116 plus 50% je suis à 166% déjà mais il n'y a pas que ça il y a aussi un effet vibratoire qui est le troisième effet qui se coule et là on peut percevoir cet effet vibratoire qui perdure une fois que l'alimentation est coupée c'est très net bonsoir 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 donc si j'ai bien compris en fait le 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 l'alimentation supérieure à 500% avec ça. Notamment, il y a une fréquence qui est en 630 Hertz, qui est inclue dans la suite de Fibonacci, la suite mathématique de Fibonacci, parce qu'il faut savoir que la suite de Fibonacci, c'est des 6, des 3 et des 9 qui remontent. Donc le 630 Hertz permet d'avoir un rendement en hydrogène qui est stupéfiant. Donc, ce n'est pas la conductivité du métal qui fait ça. C'est la conductivité de l'eau et la fréquence utilisée pour l'alimenter. Donc, l'électricité n'est pas reliée sur le métal ? Si, elle est reliée sur le métal. Elle est reliée sur le métal, mais elle fonctionne de pair avec l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de triptyque entre l'eau, le métal, l'électricité. Une relation tripe. Pour être un petit peu plus clair, le système pour fonctionner... C'est vraiment très obscur, ce n'est-ce pas. Le système pour fonctionner, comme l'a dit Jean-Christophe, a besoin d'eau. Donc, vous avez compris que la boule et la sphère, l'hémisphère sont reliées chacune par un fil électrique et raccordées au secteur. Lorsqu'on branche le système sur le secteur, si on ne met pas la boule dans l'eau, rien ne se passe. Il n'y a pas de consommation électrique, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. L'eau est vraiment une condition sine qua non pour que le système fonctionne. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Oui. Je vais rajouter quelque chose. Ça marche très bien avec de l'eau déminéralisée, comme la plupart de nos attracteurs nous avaient comparé au chauffe-café des prisons. Donc, je ne sais pas, je ne suis jamais allé en prison, je ne connais pas le truc, mais le chauffe-café des prisons, on me l'a expliqué, c'est de lames de rasoir qu'on trempe dans l'eau avec un courant alternatif et il s'en servait pour faire chauffer le café. Bon, tout le monde sait qu'un courant électrique chauffe l'eau de toute façon. Le but, ce n'est pas de savoir si le courant électrique chauffe l'eau, mais à quelle vitesse et avec quel rendement. C'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, tous les systèmes que j'ai pu tester, on a testé des systèmes de résistance, de bouilloire, on les a juxtaposés en termes de rendement. Là, on essaye avec trois thermoplongeurs de 300 watts d'étalonner le résonateur et d'avoir une base, parce qu'un thermoplongeur, c'est à 100% de rendement environ. Et tous les tests nous confirment aujourd'hui que c'est tel et bien sur unitaire, même avec étalonnage. Voilà. Et comme c'est sur unitaire, ça permettrait de faire un moteur perpétuel ? Non, le mouvement perpétuel n'existe pas. Je suis formel là-dessus. L'Académie des sciences ne reconnaît plus le mouvement perpétuel depuis 1892 ou quelque chose comme ça. Oui, peut-être pas correctement, mais je voudrais dire faire un moteur qui produit l'énergie avec ça. Ce n'est pas intéressant de faire un moteur, plutôt un système HHO et utiliser l'hydrogène comme carburant et de reboucler à l'hydrogène. Moi, c'est surtout ça qui a orienté mes recherches aujourd'hui. Je me suis dit, l'eau, c'est une ressource abondante, non polluant, évidemment. On a des centrales aujourd'hui, donc je vous parlerai tout à l'heure d'ITER et du fonctionnement d'ITER. Je vais essayer de décortiquer un petit peu ce qui compte nous faire manger demain comme énergie. Et en utilisant l'eau comme carburant, on peut reboucler le système, c'est-à-dire faire une boucle. On m'a accusé aussi de vouloir reboucler avec une turbine à vapeur à 43% de rendement. Bon, non, ça ne peut pas marcher avec une turbine. Ce qu'il faut, c'est un système HHO et utiliser l'hydrogène comme carburant. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, on pourrait créer une centrale à hydrogène et une centrale propre avec ça. Et je maintiens ce que j'ai dit dans les vidéos. Voilà. Un moteur aussi, pourquoi pas. Merci. Voilà, je m'en jure au guet. Je vais poser une question sur, après vous avoir écouté, toute cette molécule d'eau. On ne sait pas ce qu'elle peut bien, ce qui se produit vraiment sur elle, etc. Mais ce que vous avez récupéré, cette eau, après avoir passé à travers ce système, elle est peut-être craquée, je ne sais pas. Elle est peut-être divisée, elle se constitue, je ne sais pas exactement. Mais cette eau, après, qu'est-ce qu'elle devient, vraiment, cette molécule d'eau, est-ce que vous avez fait des essais, par exemple, d'arroser des plantes après l'utilisation de cette eau ? Est-ce que les plantes s'utilisent et poussent de la même façon ? Je ne sais pas, il faudrait se poser des questions peut-être sur la qualité de l'eau une fois qu'elle est passée à travers votre système. Pour savoir, évidemment, s'il n'y a pas un impact de mes phases, peut-être positif sur l'eau. Peut-être que Bruno, je peux avoir de l'eau. Alors, oui, je peux effectivement passer la parole à Bruno Sergent qui... Oui, alors, on a fait un atelier de fabrication de quelques résonateurs et puis, il y avait pendant cet atelier la démonstration du résonateur et de l'eau... On était une quinzaine. L'eau a donc bouilli extrêmement rapidement, elle restait chaude et on était en présence de personnes qui avaient une forte sensibilité et qui ont clairement ressenti que l'eau était dynamisée. Qu'elle était dynamisée d'autant... Enfin, ça leur paraissait d'autant plus évident quand elle était encore chaude. Et puis, une fois l'eau refroidie, le phénomène s'estompait en tout cas de leur sensibilité, quoi. Mais effectivement, l'expérience que vous proposez, il faudrait la faire, quoi. C'est-à-dire, poser dans des jardins en expérimentation une partie avec de l'eau dynamisée, une partie avec de l'eau... Il faut savoir qu'il y a énormément de tests qu'on a faits, mais il y en a énormément aussi qu'on n'a pas faits. Pour des raisons, déjà, de temps, pour des raisons d'argent et puis pour des raisons de faisabilité pratique à l'instant T. On n'avait pas forcément pensé à arroser des plantes. À ce moment-là, on cherchait surtout à fabriquer un chauffage et on cherchait... Moi, ce que j'ai surtout cherché, c'est à faire la démonstration physique de la surunité. Aujourd'hui, mon cheval de bataille, il est là. Parce que si on réussit à démontrer qu'on peut casser la deuxième loi de la thermodynamique et dépasser les 100% de rendement, là, c'est toute une série de perspectives fantastiques qui se voient. Effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'est un incident sur les plantes. Mais en un premier temps, ce n'était pas ma priorité pour être. Mais il n'est pas impossible qu'on ne le fasse pas un jour. Parce que l'eau, dans notre histoire, le sacré, est toujours présente. On dit qu'il y a l'esprit dans l'eau, donc l'énergie la plus élevée, disons, que l'homme peut capter, ou peut être, quelque part. Et à ce moment-là, c'est peut-être que cette eau, qui est ce quitte, un petit peu étrange, bizarre, qu'on ne comprend pas trop, qui a l'air d'avoir des facultés extraordinaires, des facultés fantastiques, parce que justement, il y a cette relation où on s'applique à l'esprit. Savoir ce qu'on fait avec ça et savoir ce qui se produit quand on manipule ces techniques sur l'énergie la plus élevée, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'eau. Savoir ce que ça devient, savoir si c'est en détérior, savoir si on dynamise, c'est une question quand même essentielle. Je vois que vous avez lu les travaux du professeur Benveniste sur la question, je suppose. Ah, la mémoire de l'eau, oui, bien sûr. Et il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Il y a eu récemment un scientifique célèbre aussi qui a publié là-dessus, j'ai plus de nom, Montagné, qui a publié sur la mémoire de l'eau validant les travaux du professeur Benveniste. Il faut savoir que le professeur Benveniste, quand il a commencé à parler de la mémoire de l'eau, il est tombé sous l'eau propre du système. On a détruit sa vie, le professeur Benveniste. Il en est mort. Tout simplement parce qu'il a osé affirmer que l'homéopathie, ça marchait, parce qu'ils avaient détecté des trous blancs dedans. Arrêtez-moi si je me trompe. Donc, il a osé dire que l'eau avait une mémoire. Mais l'eau a effectivement une mémoire. Sauf que, quand on la chauffe à plus de 60 degrés, on la recette. Il y a une espèce de recette de la mémoire de l'eau. Arrêtez-moi si je me trompe. Et moi, mon cheval de bataille, évidemment, c'est de la chauffer bien au-delà. Donc, obligatoirement, on la remet à zéro, en quelque sorte. C'est, à mon avis, ce qui peut lui arriver de pire avec quelques particules de fer qui se détachent de la part. Et à part ça, je ne vois pas. Vous parliez de l'eau lourde, quand même, si vous faisiez les plus grosses sphères, etc. Mais l'eau lourde, qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que c'est une eau lourde normale ? Est-ce que c'est... Ah non, pas du tout. C'est une eau artificiellement triturée. C'est de l'oxyde de dothérium et de l'oxyde de tritium. Voilà. On arrive à quelque chose quand même Oui, exact. C'est pour ça qu'il y a un moment, mais vous savez, ce qu'on dit, science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, se dire, bon, on se chauffe, maintenant, c'est bien. Ou on va se faire un petit générateur pour éclairer un peu le quartier, c'est bien aussi. Mais est-ce qu'on va faire des super centrales, chercher à faire de l'eau lourde ? Pas forcément. C'est pour ça que j'appelle ça énergie libre. C'est parce que ça appartient à tout le monde. Si vous permettez, j'interviens simplement pour dire que ici, quelqu'un d'entre nous quatre a proposé éventuellement d'utiliser ses taux à des fins thérapeutiques. Bon, soyons prudents. On n'a pas fait d'analyse de l'eau. On ne sait pas si elle est buvable en son état. On ne sait pas quels risques elle pourrait faire courir à des gens. On ne sait pas ça. Ce sont des travaux qui sont encore à faire. Il y a beaucoup de recherches à mener autour de d'une part du résonateur en lui-même et d'autre part au niveau de de la qualité et des transformations que peut subir l'eau. Il faut savoir aujourd'hui que j'y ai consacré huit ans de ma vie et tout l'argent que je possédais parce que j'y ai tellement cru que voilà. Et malheureusement, j'ai pu faire qu'une petite partie de ce qu'il y aurait eu à faire. Il y aurait eu tellement à faire autour de ça. On aurait tellement pu extrapoler, faire des tests dans un tas de directions différentes, sous vide, sous pression, sous... Vous savez par exemple que sous vide, l'eau boit à température ambiante quand on la met dans un question sous vide. Donc, on pourrait encore avoir des rendements encore plus exponentiels de même que sous pression, l'eau boit à 80 degrés au lieu de 100. Donc, il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire. C'est un sujet qui n'a quasiment pas été exploré par la science moderne. Quand on a vu ce qui est arrivé au professeur Benveniste, on ne comprend pas. Parce que l'eau, c'est un sujet qui dérange en est composé à 70% d'eau. Donc, ça se croise avec d'autres recherches qui doivent être faites sur le sujet aussi et qui ne sont pas forcément dans le même sens. Donc, pour résumer, soyons prudents, soyons modestes, on a un système qui fonctionne sur une terre ou pas sur une terre. Il fonctionne. Il permet de chauffer de l'eau extrêmement rapidement. Il permet de faire de la vapeur instantanément, enfin instantanément, c'est-à-dire en moins de 3 secondes. Moi, j'ai un fer à repasser hyper efficace. Il lui faut 2 minutes quand même pour faire de la vapeur. Bon, 3 secondes, ça paraît mieux. Ce système permet éventuellement d'être utilisé en tant qu'appareil de chauffage. c'est une première étape. Je pense que pour l'instant, il faut qu'on se consacre à ça et qu'on reste là-dessus. Le reste viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant, on considère ça comme un appareil qui est permettant de faire du chauffage. Prends le micro. Très rapidement, du chauffage, oui, mais c'est aussi également un moyen de dissocier la molécule d'eau et d'utiliser l'eau comme carburant. Et ça, j'y reviendrai sans cesse parce que c'est ça la clé la plus importante. Si on réussit à utiliser l'eau comme carburant et en extraire un combustible, et bien vous avez une pile à combustible qui vous coûte 60 euros. C'est ça là aussi qui peut être intéressant. Oui, à chaque fois que j'entends ça, je ne sais pas pour vous, mais ça me met les frissons. Ça me fout les boules comme je dirais. Là, on est quatre. Il n'y en a pas beaucoup autour. Il y en a quelques-uns, mais c'est dur, ce n'est pas facile parce que c'est un sujet qui porte beaucoup. Et moi, je veux encore remercier Jean-Christophe et je veux... Ça me fout les boules parce que on sait, dans le fond, on sait que c'est possible et on sait que les peu qui ont essayé se sont mis de côté. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment qu'on se lève. C'est important par rapport à ça parce que ça devient trop dur pour beaucoup et on est tous là, on a envie de ça, on a envie de moins galérer et tout. Et là, il y a un gars qui arrive, qui se lève, qui me dit « Moi, je suis là et qu'est-ce qu'il y a le système ? » Je ne sais pas. Il arrive et qui prend ses couilles en main et qui se met devant tout le monde et qui dit « Ouais, j'ai fait ça. » Et il faut qu'on l'appuie. Il en a besoin. Il est tout seul là-dedans. Enfin, on essaye de l'appuyer un petit peu mais il est tout seul là-dedans aujourd'hui à dire ses vérités. Il y en a d'autres qui l'ont fait encore une fois et nous, il faut qu'on avance avec ça. Il faut qu'on construise un peu le monde de demain. On nous ment toute la journée en nous disant que les énergies, c'est la fin. On nous les augmente, on galère. Il y a des gens, ils sont à la rue. Il y a vraiment un drame quand même, un drame humain qui n'est même pas la science. Après, il met son terme dedans mais là-dedans, il faut vraiment qu'on avance et il y en a besoin. Après, tout le reste, tout ce qui est l'avancé là-dedans, ça pourra se faire aussi mais quand il y aura le soutien nécessaire parce qu'il n'a même pas le temps de tester ses trucs qu'il est harcelé toute la journée par des messages, par des gens et tout. Alors comment tu veux qu'il avance avec ses expériences ? C'est dur, c'est pas simple. Je ne voudrais pas me plaindre. J'ai accepté la règle du jeu. La règle du jeu, elle était dure, j'en prends plein la gueule mais ça fait partie du truc. Ce qui est important, c'est que demain, nos gosses aient accès parce que ce qu'on nous propose, c'est une impasse, c'est sans issue, c'est une énergie qui est en train de s'épuiser dans le monde entier. On est en train de bousiller des pays entiers. On est en train de bombarder la bande de Gaza en ce moment parce qu'il y a des réserves de gaz immenses là-bas. Est-ce qu'on vous en a parlé une seule fois de ça ? Des réserves de gaz qu'il y avait en Palestine. Il y a une volonté délibérée, des élites. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelée comme ça, c'est parce qu'il y a des réserves immenses. Il y a une volonté délibérée des élites d'exploiter les énergies fossiles parce qu'elles sont négociables. Elles représentent une valeur intrinsèque. À partir du moment où on trouve un autre moyen de produire de l'énergie, ces gens-là, ils tombent. Ce n'est pas important ce qui va m'arriver. Ce qui est important, c'est ce qui va nous arriver à nous tous. Si vous croyez qu'on est bien partis, que le monde nous filtrera, il ne faut pas s'arrêter sur cette histoire. Par contre, comme dit Rêver pour Vendetta, si vous ressentez ce que je ressens, il faut y aller. Mais ce n'est pas pour moi. Un micro pour M. Muri. Ah, pardon. Je voulais poser une question. Je vais partir sur... Puisqu'on parle d'un phénomène de résonance, est-ce que vous avez essayé sur des fréquences différentes ? Absolument. Est-ce que notamment, je pense, je suis amené parfois à utiliser du 60 Hz, est-ce qu'il faut respecter les mêmes dimensions, les mêmes écartements, ou est-ce que le système en lui-même va fonctionner avec un micro ? Alors, ça va fonctionner avec toutes les fréquences. Après, c'est une question de rendement en hydrogène, surtout. C'est surtout le rendement de l'électrolyse qui va différer selon les fréquences. Parce qu'il y a plusieurs fréquences de résonance de la molécule d'eau. Il y en a une première à 432 Hz, mais il y en a d'autres. J'en ai identifié, mais il y a 42 800 Hz. Mais pour ça, il faut un matériel de point. Il faut un hasheur, il faut une halime à découpage qui puisse se fixer sur les bonnes fréquences, puis il faut tâtonner pendant des heures, des heures, refaire les expériences sans cesse. Mais le rendement thermique sera tout le temps le même, quasiment. à partir du moment où vous respectez les codes qu'on vous a données, même si vous écartez d'un millimètre, ce n'est pas trop grave. Ce qui compte, surtout, c'est que si le système est reproduit à l'identique, le rendement thermique sera le même. C'est le rendement de la production d'hydrogène qui va changer. D'ailleurs, vous le voyez, les biles d'hydrogène, on les reconnaît, sont caractéristiques. Vous avez essayé avec l'eau de mer, qu'est-ce que ça donne ? Ça disjoncte et ça explose dans l'eau. Parce que, justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est des eaux ultraconductives, donc ça marche aussi sur la résistivité de l'eau, moins la résistive, forcément, plus ça bouge. Et l'eau de mer, il nous faudrait un matériel qu'on n'a pas pu se payer, il nous faudrait un alimé à découpage et un limiteur de puissance d'entrée. On n'a jamais pu se payer parce que ça coûte un bras, ça aussi. Deux bras. Juste une dernière, au niveau du volume d'hydrogène dégagé, par rapport au fait qu'on est quand même sur des alimentations spécialement isolées, il n'y a pas de... l'hydrogène étant extrêmement inflammable, est-ce qu'il y a un risque, est-ce que vous avez eu un risque déjà d'inflammation ? Oui, j'ai eu des explosions dans l'eau. Ou à fumer notre cigarette à côté ? Non. Non, parce que c'est accompagné d'un phénomène thermique. Alors, il faut savoir que la vapeur d'eau va se mélanger un peu à l'hydrogène et que ça va avoir tendance à éviter les incendies. Puisque l'aspect combustible de l'hydrogène va être partiellement, je dis bien partiellement, pré-partiellement neutralisé. Par contre, quand vous mettez dans de l'eau de mer, alors c'est là ce qui pourrait un peu valider la thèse qu'il y a des micro-explosions dues à l'hydrogène, justement, vous mettez dans l'eau de mer et là, vous allez avoir des grands pâtes dans l'eau. Et ça, c'est typique des explosions d'eau de mer. Alors, comme il y a des trous sur la sphère, l'hydrogène va partir vers le haut, mais malheureusement, il y en a une partie qui va rester fixée à l'intérieur de l'atmosphère supérieure. Donc, c'est cette partie-là qui va péter à l'intérieur du résonateur. Voilà. Donc, je déconseille l'eau de mer tant qu'on ne sait pas maîtriser les électrolyses de ce niveau-là. Après, il faut un matériel de point. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Je m'appelle Véronie et j'aimerais simplement revenir sur le plan chez les vaches. Je vous écoute. Voilà. Tout ça, c'est très intéressant, mais c'est à la beauté de tout le monde. Et ce qui, je dirais, ça fait déjà un siècle que Tesla a démontré que l'énergie et l'énergie et l'énergie s'ils existent quand ça fonctionne. Aujourd'hui, rien à avancer. Parce qu'il n'agit pas seulement de le prouver puisque c'est un peu prouvé. Donc, si je prends l'avion, je n'ai pas besoin de savoir comment ça marche. Je veux que je prends l'avion. Je dirais même ma voiture. Absolument. Voilà, je n'ai pas besoin de connaître le moteur. Je vais, je vais, je crois, ça fonctionne. Donc, on sait que ça fonctionne. Je pense que pour le moment, ce n'est pas de savoir si ça fonctionne, c'est de savoir quand est-ce que je peux l'utiliser dans ma vie de tous les jours. C'est ça qui m'intéresse comme dit l'Orient. Moi, je suis impatiente. Ça fait qu'un temps que j'avais lu le livre de Tesla et je me disais ma prochaine voiture, on marchera à l'eau. Ce n'est pas vrai. Et pourtant, ce n'est pas loin parce que la pile à combustible, la pile à combustible, aujourd'hui, fait rouler des voitures. Le seul problème, c'est que la voiture, elle fait 175 000 euros. Voilà, le problème, il est encore là. Et aujourd'hui, si on veut développer ces technologies et qu'on a tout un système contre soi, on est dans cette problématique-là. C'est pour ça qu'on a monté une association, qu'on s'est regroupés, qu'on donne des conférences, qu'on essaye de partager avec vous ce qu'on a découvert. Déjà, de le faire gratuitement, plus, parce qu'aujourd'hui, des profits, on en a fait zéro et on continuera à en faire zéro. Donc, moi, je suis un peu là pour tempérer, modérer les propos de Jean-Christophe qui, lui, parle dans des explications scientifiques qui sont fort intéressantes mais effectivement incompréhensibles pour beaucoup d'entre nous et je fais partie des gens qui ne comprennent rien à ce qu'il explique. Ce n'est pas tout à fait vrai mais un peu quand même. Donc, moi, je suis là pour faire des choses pratico-pratiques. j'insiste pour qu'on fasse par exemple un radiateur à eau. J'insiste pour qu'on fasse des chaudières qui permettraient de chauffer une maison avec une circulation de l'eau. On se heurte à des gros problèmes législatifs c'est-à-dire que notre système ne pouvant pas être raccordé à la Terre on aurait donc énormément de mal à proposer des systèmes clés en main que tout un chacun pourrait utiliser très simplement. Il faut absolument qu'on triche un petit peu qu'on déroge et qu'on fasse fabriquer des systèmes par les gens pour que ce soit les gens eux-mêmes qui s'approprient les systèmes et qui prennent le risque de ne pas être accordés à la Terre. Voilà. Donc, excusez-moi, le réel but premier c'est de l'élévation des consciences de la masse des consciences ou chercher à chambouler. On cherche à pusculer un petit peu le système parce qu'on sait qu'il y a un mur en face de nous que ce mur on a trois options soit on passe dessous soit on passe dessus soit on défonce le défoncer on ne va pas pouvoir il est vachement épais donc il va falloir qu'on passe dessus. Mais l'idée en fait c'est regardez il y a dix ans des conférences sur l'énergie libre j'en ai jamais entendu parler qu'il y en avait eu quelque part. Aujourd'hui il commence à y en avoir. Beurre. Voilà. Mais aujourd'hui il commence à y en avoir et c'est comme ça que commencent les révolutions il y a trois mecs qui commencent à s'attrouper dans un coin puis après il y en a 30 puis après il y en a 3000 puis après il y en a 30 millions et on ne sait pas pourquoi. C'est ça le but c'est de propager. Et au delà de ça on a cherché à développer des applications pour répondre aussi à madame de manière plus complète on a cherché à développer des applications on a développé on a mis en ligne un poil à eau on a mis en ligne un dessaleur tout ça on l'a mis en ligne et le résultat aujourd'hui c'est que la société que j'avais fondée avec Antoine mon associé aujourd'hui elle est en liquidation parce qu'aujourd'hui on nous a fait blacklist c'est ça la vérité. parce qu'internet n'est pas encore oui et puis l'adversaire en face a des moyens de pression qui sont tellement immenses que nous on ne fait pas le point on s'est écrasé comme une coquille de noix à chaque fois. Voilà tu as parlé d'un millénaire au niveau de comment on dit de c'est un conflit d'un millénaire de mensonge mais c'est encore bien plus long c'est bien plus long qu'un millénaire ils ont commencé très tôt on ne peut pas parler de ce genre de sujet non non c'est important je pense il faut savoir qu'il y a eu des civilisations sans doute tout aussi avancées technologiquement il y en a des preuves partout ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont découvert des batteries en creusant le métro c'est ce qu'ils font disparaître c'est l'archéologie en fait la médecine tout ça c'est un charme de garder à l'état de gaguer c'est une gigantesque imposture exactement c'est pas que l'énergie c'est l'alimentation c'est la culture il y a eu des civilisations qui étaient florissantes bien avant la nôtre et qui avaient sans doute des moyens techniques nous auront fait régir c'est pour ça qu'on parle à l'évolution de France je pense que le but c'est de faire comprendre aux gens que c'est bien plus grand quand tu vies que l'énergie quand on regarde par exemple les hiéroglyphes des pyramides on se rend compte qu'il est fait allusion à des lampes à des objets flottants à des tas de choses donc est-ce qu'ils ont fumé du papyrus ou est-ce qu'ils ont réellement vu des choses non mais voilà savoir qu'il y a plus de 6 000 pyramides dans le monde mondial c'est un sujet je pense c'est le bunker idéal la vie ne s'arrête pas au travail je passe même bon là on va passer un petit peu aux travaux pratiques pour vous montrer un petit peu comment je suis doctorante en biologie je suis doctorante en biologie mais plutôt de manière de vouloir la distribuer en fait j'ai l'impression que vous avez plutôt du mal à avoir des contacts avec le milieu de la recherche vous parlez du CEEA tout à l'heure j'ai aucun mal à avoir des contacts avec le milieu de la recherche des bons contacts on va dire c'est plutôt eux j'ai l'impression qu'ils sont plutôt pas de l'autre côté mais au contraire je suis assez étonnée parce que je pense que votre système pose des questions fondamentalement très intéressantes autant en physique en biologie parce que tout à l'heure vous parliez possiblement des applications dans le chauffage on a quand même peut-être des composés chimiques qui pourraient être dangereux donc c'est des choses qui pourraient être intéressantes à étudier et je suis surprise qu'il n'y ait pas le moyen peut-être de commencer à essayer de crédibiliser votre système grâce à des projets plus publics et fondamentaux je vais vous répondre j'ai essayé pendant 8 ans de contacter tous les organismes de recherche j'ai reçu chez moi il y a des gens ici qui en sont témoins des physiciens reconnus dont un directeur de recherche à Marseille vous voyez de qui je veux parler vous n'êtes pas connu de même je vois en tout cas lui merci j'ai donc reçu monsieur chez moi parce que je ne vais pas citer de nom parce que c'est maintenant quelqu'un à la retraite et de toute façon j'ai essayé d'établir des passerelles pendant 8 ans avec ces gens-là et à chaque fois un oui 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 et puis plus personne donc aujourd'hui moi j'ouvre grand la porte s'il y a aujourd'hui des gens du CNRS qui veulent expertiser ce procédé c'est avec grand plaisir aucun problème qu'est-ce qu'ils attendent pour se manifester c'est ma question est-ce que vous pouvez me répondre sur cette question en tout cas personnellement je suis très surprise parce que dans le milieu dans lequel on fait on a tendance à vouloir aller chercher justement l'innovation là où on se trouve et essayer de travailler dessus donc effectivement après comme vous le dites il y a peut-être des problèmes de rentabilité pour le centre qui ne seraient pas trop d'accord à ce moment-là nous y voilà peut-être qu'il y a des problèmes de rentabilité mais pas que peut-être que si un système était sur une terre ça pourrait remettre en cause les laves-vaisselles vedettes qu'on nous vend depuis 50 ans avec des résistances parce que moi depuis que je suis gosse on nous vend des laves-vaisselles avec des résistances quand même des laves-vinges avec des résistances qui s'entardent qu'il faut changer qu'il faut réparer tous les 3 ans des cumulus par exemple vous vous rendez compte qu'en presque un mi-siècle qu'est-ce qui a évolué finalement ? est-ce qu'on a des voitures volantes ? je veux dire il n'y a rien qui évolue tout ça parce qu'il y a des brevets des brevets de recherche et développement des brevets à rentabiliser quand on veut comprendre tout ça il faut suivre la loi de l'argent pour moi c'est la loi qui indique à qui profite le crime mais des technologies innovantes il y en a quand vous voyez ce qui est arrivé au professeur Benveniz par exemple sur la mémoire de l'eau vous devez connaître franchement vous ne trouvez pas ça un petit peu injuste que justement de grands organismes nationaux au lieu de détruire ce monsieur qui était un des esprits les plus brillants de son époque au lieu de le détruire de chercher à l'aider à le promotionner est-ce que vous trouvez normal que une poignée d'individus aient pu décider de la mise à mort de monsieur Benveniz comme il s'est en train de me mettre à mort aujourd'hui de la même façon je vous rassure les méthodes n'ont pas changé comme leur lave-nage leur lave-nage ils ont changé ils cassent de plus en plus vite ça et à ce propos est-ce qu'ils peuvent aller plus loin ? c'est dangereux c'est pas grave j'ai très bien compris que votre but il n'est pas de faire des sous j'ai très bien compris que votre démarche est-ce que vous avez bloqué le projet justement déposé un brevet là-dessus pour ne pas qu'il soit racheté par quelqu'un pay par quelqu'un d'autre et qu'il bloque justement l'accès à tout le monde alors j'ai fait mieux que ça je l'ai mis en open source donc étant en open source ça appartient maintenant humanité et celui qui voudra déposer un brevet on sera obligé de lui dire on ne peut pas c'est pas possible c'est l'open source bonsoir Patrick de Lorraine moi j'aimerais revenir sur un peu plutôt technique j'aimerais savoir quel est le volume d'eau minimum ou maximum pour rentabiliser votre appareil vous voulez le rentabiliser de quelle façon pour parler de chauffage je voudrais remonter ça sur mon chauffage actuellement j'ai une chauffe lière avec une balottante j'aimerais remonter même toute cette installation dans mon balottante parce que ça va être performant alors déjà j'ai besoin de connaître quelques petites précisions sur votre installation est-ce que c'est au chaude sanitaire et chauffage ou seulement chauffage seulement chauffage seulement chauffage c'est sympa donc oui vous pouvez effectivement remplacer dans votre balottante donc la vieille résistance il n'y a pas de problème en flashant j'ai un volume d'à peu près cette liste en litre d'eau dans mon circulation il faudra peut-être doubler le résonateur alors parce que vous devez consommer 15 kW c'est ça ou quelque chose comme ça je suis plus près des 20 quand même vous êtes plus près des 20 oui donc je dirais qu'à la limite avec 3 avec 3 ça passe 3 résonateurs c'est pas la peine d'en faire un plus gros c'est une question de surface de chauffe en fait il pourrait être métroit dans le même dans le même dans le monde je pourrais être tous les 3 dans mon oui ce qu'il faudrait c'est un branchement série de 3 appareils parce qu'en parallèle ça marche pas du tout il faut les brancher en série d'accord pourquoi ça marche pas en parallèle pourquoi ça marche pas c'est une bonne question je vous remercie de m'avoir posé j'en sais rien du tout je vous dis ça pour l'avoir essayé théoriquement ça devrait mais il doit y avoir un phénomène de de fréquence qui s'éclate entre les 3 ou on doit se retrouver au lieu d'avoir du 50 Hz avec autre chose je sais pas j'en ai aucune idée j'ai que des suppositions est-ce qu'on peut poser une question ? est-ce qu'on peut poser un problème ? oui bien sûr tant qu'il y en a alors vous expliquez tout à l'heure que vous avez avec le phénomène vibratoire cassé du béton extrêmement solide oui si on commence à mettre ça dans un chauffe-eau on peut fonctionner est-ce qu'on va pas avec la chauffe-eau ? bah non c'est pas du béton le béton ça se rendit très bien c'est pas un matériau qui est aussi résistant aux vibrations qu'il en a l'air c'est même le meilleur moyen de casser du béton un effet vibratoire oui tout à fait donc mais un système comme ça qui fonctionnerait en permanence dans une structure avec une investissement si si non non il n'y a aucun risque non non Jacques il n'y a aucun risque on a testé ce genre de choses il n'y a aucun risque si vous laissez dans un matériau type PVC PVC très résistant à la chaleur type métal assis galvanisé très bien tous ces matériaux là ça pose aucun problème le béton c'est le matériau idéal pour se fissurer dès qu'il y a un effet vibratoire ouais l'appareil est confiné c'est ça en réaction par exemple en véné ou assis galvanisé oui ça ça pose aucun problème suffit d'avoir une bonne épaisseur sportif bonjour donc vous parliez de moi ce qui m'intéresse aussi c'est les énergies libres parce que c'est très intéressant pour distiller de l'eau tout ça donc vous disiez que c'était pas intéressant de mettre une turbine vous parliez dans l'autre conférence de l'effet pelletier qui a des rendements à je crois 5% au grand maximum des modules effets pelletier moi je dois peut-être me tromper je dois parler de la même chose et donc vous parliez de la pile à combustion mais ça c'est accessible que pour les industries ou est-ce que ce serait envisageable de le faire chez soi une pile à combustion pour l'hydrogène c'est pas assez dangereux enfin tout ce que j'en pense sur les bateaux on utilise bien des systèmes à châcheur sur les bateaux des particuliers que je sache je sais pas si si je vous confirme vous pouvez acheter des systèmes à châcheur sur internet il n'y a aucun problème je veux dire c'est une technologie qui est parfaitement maîtrisée et sécurisée il n'y a pas de soucis sinon je ne vous en aurais pas parlé d'accord non mais j'étais pas au point parce que je vais pas prendre le risque non plus de pousser les gens vers des expériences dangereuses avec un système à châcheur vous arrivez à avoir du courant électrique sur un bateau il n'y a pas de problème donc on peut facilement avec un résonateur en extrait à l'hydrogène brancher la sortie d'air sur un système à châcheur c'était une des hypothèses sur lesquelles je voulais travailler avant qu'on coupe les ailes d'accord oui très bien merci je vous en prie excusez-moi c'est nouveau moi je vous en prie pour revenir à mon histoire de ballon je peux voir ballon mais l'eau elle va être quand même nécessaire à un moment ou à un autre de la changer parce qu'on va faire un bateau avec l'hydrogène je pense qu'on va rebondir tout ça oui mais l'eau de toute façon quand elle passe dans un circuit elle va finir par se dénaturer il ne faut pas non plus que ce soit un circuit fermé il faut que alors il y a deux options soit vous installez un système de filtrage de l'eau qui marchera très bien avec une petite cartouche au charbon de bois soit vous avez un circuit ouvert et l'eau est renouvelée en permanence on arrête quand même en lieu des molécules d'hydrogène on arrête quand même on va tirer des molécules d'hydrogène oui mais elle se recombine en eau derrière puisqu'on a aussi retiré des molécules d'oxygène donc ça fait un mélange du stylo de H2 et une partie va se recombiner à nouveau en eau d'accord il reste quelques molécules effectivement on va rester sûr on va renouveler légèrement pardon ? on va renouveler ou régénérer l'eau on peut le faire il y a des systèmes qui sont très bien pour ça il y a la corne de Schoberger je ne sais pas si vous connaissez c'est des vortex en fait on insère un vortex dans un circuit et la plupart des impuretés sont dissipées par le vortex par friction des molécules donc c'est un très bon système je voudrais intervenir concernant le chauffage je ne sais pas si les uns et les autres vous êtes allé un petit peu sur notre page Facebook donc sur Facebook un expérimentateur qu'on ne connait pas a fait des tests avec deux radiateurs à eau des radiateurs au chauffage central classique et il arrive à chauffer avec ça ces deux radiateurs pour une consommation de 530 watts si on avait la même chose en radiateur électrique en radiateur électrique consomme au minimum 1000 watts strict minimum c'est à dire pour deux radiateurs il faudrait 2000 watts et bien ça ça chauffe pour 530 watts après il y a des tas et des tas de réalisations possibles mais on ne peut pas toutes les faire nous c'est à chacun d'entre nous d'entre vous de s'approprier cette idée pour en faire ce qu'il veut par la suite nous on ne peut pas tout faire mais essayer je dirais qu'on ne peut pas tout faire tant qu'on n'a pas le soutien des décideurs il y a un moment dans ce pays il y a des décideurs qui font des choix qui choisissent des options ce que madame nous disait tout à l'heure très justement d'ailleurs et qu'ils ne sont pas tous mauvais il y a aussi des gens bien là-dedans que je n'ai peut-être pas su atteindre jusqu'à maintenant c'est peut-être moi aussi qui n'ai peut-être pas eu la bonne démarche ou la bonne approche c'est tout à fait possible mais on ne peut pas tout faire quand on est tout seul et si on arrivait justement à obtenir quelques décisions de ces gens-là pour que ça se lance au niveau industriel on pourrait tous en retirer les profits quasiment immédiatement sans que ça soit un truc capitaliste sauvage c'est ce que je veux dire maintenant quant à votre ballon d'eau chaude ce que je vous recommande c'est de faire des petits boîtiers avec des résonateurs les coller sous vos radiateurs ça coûtera beaucoup moins cher que de tripatouiller la chaudière ça sera beaucoup plus sécurisé juste alimenter le radiateur avec un résonateur ou deux ou trois radiateurs ça suffit voilà et l'intérêt c'est que ça vous fait en plus de l'eau distillée ah oui vous avez de l'eau distillée à l'entour je dis ça parce qu'on est le peuple bricoleur qui l'a fait sur internet je vous invite à aller voir ses vidéos en plus c'est très sympa ce qu'il fait bonsoir je ne suis pas scientifique vous direz ce que je fais après je me dis que si par exemple aujourd'hui l'ensemble des gens qui sont présents ici étaient des industriels intéressés pour mettre en application avec une idéologie parce qu'on ne peut pas penser que parce que les choses se font avec de l'argent il n'y a pas d'idéologie derrière aussi parce qu'il n'y a pas de moyens la preuve c'est quand même au moment donné c'est vous-même si vous n'avez pas de moyens vous ne pouvez pas c'est non plus et de remettre la problématique c'est pas de générer ou de ne pas de générer de l'argent avec un système c'est de savoir comment vous allez réemployer les sources que vous allez dégager pour arriver à faire un effet coul de neige et vous faire entendre de façon sérieuse je pense que vous faites entendre de façon sérieuse et que vous avez des opposants ok c'est presque constructif ni la personne derrière en fait je la comprends parfaitement je ne vais pas être très long je termine simplement avec ça parce que ça n'est pas une question mais une réflexion parce que je sais nous autoriser la personne qui se trouve derrière moi vous a bien dit que finalement le monde scientifique n'est pas du tout imperméable ou pas vous pouvez rencontrer des oppositions vous pouvez rencontrer des oppositions par rapport à des gens qui sont dans le pétrole par exemple mais si vous allez voir des gens comme Bolloré ils sont en train de chercher justement des systèmes qui sont peut-être certainement moins performants que les vôtres alors peut-être finalement vous avez une idée vous l'avez mis en application et elle vous apporte sans doute des satisfactions mais peut-être aussi beaucoup de souffrance on le sent on le voit vous l'exprimez quelques fois et bien en fait vous avez abouti de ce côté-là vous êtes en train d'aboutir de ce côté-là mais manifestement et ne prenez pas pour une critique vous n'avez pas de stratégie parce que si vous en aviez une peut-être il y a des gens qui peuvent vous écouter vous entendre moi j'ai fait 400 km pour venir vous voir aujourd'hui je suis content de vous avoir je suis très flatté merci attends je vais répondre monsieur a dit quelque chose d'intéressant vous savez je crois que dans la vie on ne peut pas tout faire on ne peut pas fabriquer ça aller voir les industriels avoir la force de les convaincre on ne peut pas tout faire il y a un moment où il faut que chacun porte son fardeau c'est exactement ce que je vous disais si vous permettez c'est exactement ce que je vous disais vous avez la force de porter quelque chose et d'être m'entendu vous n'importe quoi il y a des gens qui sont à côté de vous vous ne le savez pas je ne sais pas j'en peux peut-être partir en tout cas j'ai des amis qui pourraient l'être aussi qui pourraient nous emprendre peut-être très sérieusement dans le domaine et qui pourraient porter avec vous un certain nombre de projets parce que des fois c'est vrai et ça a été mon cas dans les affaires personnelles on n'a pas les bras c'est bon pour porter les choses et on s'arrête à un niveau vous avez initié vous pouvez passer comme vous le souhaitez passer vous me posez une colle je n'ai pas de réponse pour ça je ne sais pas ça n'était pas une question c'est une réflexion mais vous entendez-le comme quelque chose d'extrêmement positif je l'ai entendu comme ça je trouve ce que vous venez de dire extrêmement intéressant d'ailleurs je ne le prends pas du tout ni comme une attaque ni comme quoi que ce soit je trouve ça très positif et même porteur d'un peu d'espoir mais il ne faut jamais oublier une chose c'est que cet espoir maintenant il est pour nous tous dans la situation où on est aujourd'hui je pense que il ne va pas se passer beaucoup de temps avant que tout ça s'apériclite on n'en a plus pour très longtemps avant de trouver d'autres solutions ça ne va pas être ITER la solution ça ne va pas être le nucléaire la solution ça ne va pas être le pétrole non plus donc il y a bien un moment où ce courage peut-être que j'ai eu en allant devant vous parce que je peux vous dire qu'il en faut peut-être qu'il faudra que vos amis ou même vous l'avez eu il faudra peut-être que tout le monde porte sa petite part de courage comme j'ai porté la mienne et là à ce moment-là on pourrait se mettre autour d'une table et discuter et avec grand plaisir alors moi je vais répondre à monsieur je suis désolé pour les autres mais je vais répondre un peu directement à monsieur je pense que vous l'avez compris Jean-Christophe c'est quelqu'un qui a peur de peau c'est quelqu'un qui est assez on peut le dire mystique il n'y a pas de secret il n'y a pas de voilà lui il ne travaille que pour ses inventions le fric il s'en fout donc on est plusieurs autour de lui dont je fais partie on est des gens qui ont l'habitude de faire des affaires et on est là pour le soutenir on est là pour lui dire Jean-Christophe ton invention elle est géniale c'est bien qu'elle puisse servir à tout le monde mais c'est pas ce qui te fait manger donc il faut qu'on trouve un système pour que tu puisses tirer des bénéfices modestes mais que tu puisses tirer un peu de substances matérielles afin d'une part de pouvoir manger et d'autre part de pouvoir continuer à faire d'autres enfin développer d'autres inventions qu'il a déjà sous le coude mais à les développer ces inventions et la difficulté c'est d'arriver effectivement à trouver des gens qui veuillent bien parce que le but c'est pas du tout de créer une entreprise le but c'est simplement de faire en sorte que Jean-Christophe puisse continuer donc il faudrait qu'on arrive à trouver des gens qui soient susceptibles d'aider financièrement l'association ou directement Jean-Christophe peu importe pour qu'il puisse d'une part continuer à développer tout ce qui tourne autour moi j'appelle ça ma boule mais bon le résonateur à effet d'humain mais il y a bien d'autres choses sous le pied et des choses qui sont autrement plus intéressantes que celles-ci le tout c'est d'arriver à trouver les bons interlocuteurs je suis excusez-moi je termine je suis un homme entreprenant je suis un compter j'ai des brevets je sais faire tout ça mais il faut trouver les mêmes personnes je sais aller frapper au ministère de la recherche je sais encore faut-il que Jean-Christophe l'oeil parce que lui de business c'est pas son premier ça l'intéresse absolument pas et je me bats quotidiennement contre lui tous les jours je me bats pour l'émerger Jean-Christophe on arrive à trouver un moyen pour financer tout ça la difficulté est que Jean-Christophe ne peut pas tout faire on est quelques-uns entourés on l'aide comme on peut et on espère simplement qu'un jour notre aide porte ses fruits excusez-moi encore une fois sans philosophie merci de m'avoir répondu par rapport à ça il ne s'agit pas peut-être de regarder ce que l'on ne peut pas faire ou ce que ce que c'est ce que je peux pas faire je vais vous donner un exemple non seulement un exemple mais d'une manière chez une entreprise aujourd'hui qui se trouve dans le cadre de l'entrée c'est pas très très loin d'ici c'est 2000 mètres carrés d'une société à voie alimentaire je dois changer mon système de chauffage il est clair qu'à un moment donné si votre système est aussi opérationnel et que vous êtes susceptibles de pouvoir y contribuer moi j'accepte de rémunérer je vous le dis bien je vous répéterai je vous donnerai ma carte en sortant de rémunérer pour vos efforts le fait qu'une entreprise de toute façon devra changer son système de chauffage je me suis en parlé tout à l'heure et ce système de chauffage à partir du moment où il existe il pourrait être visité tout à fait gratuitement je peux m'y engager contractuellement pour valoriser votre opération tout simplement pour pouvoir la reconduire à une équipe amplaire vous parlez de choses qui ne peuvent pas être faites et bien aujourd'hui voilà il y a un budget sur l'entreprise qui doit être à peu près de 90 000 euros c'est pas net pour changer toute installation mais aujourd'hui s'il y a des temps mieux on a bien qu'un applicatif de ce genre là on peut avancer et justement c'est super intéressant parce que l'objet de l'association aussi c'est de promouvoir ça et il y a des formateurs là par exemple comme Bruno qui apprend à mettre ça en place et qui veut justement développer pour des gens qu'on en a besoin et ça on a envie que ça évolue donc il y a moyen de créer avec l'association des formateurs et de créer tout un circuit pour que ça évolue aussi de cette question là et c'est bien que vous me proposez ça je trouve aussi je retiens votre proposition et croyez moi on va en parler en appartement je suis sûr qu'il y aura des problèmes de interrogation d'assurance et autres mais qu'est-ce qu'on en a à faire finalement finalement qu'est-ce qu'on si on continue de toute façon dans les technologies qui existent on va tous se ruiner je n'ai pas dit de faire hors d'ordre oui oui bien sûr les pousser pour avoir un truc c'est pas pareil d'accord ben il faut que vous sachiez que les procédés qu'on a développés avec mon associé Antoine ben on a des procédés en portefeuille on a développé pas mal de choses et aujourd'hui tout ça ça part à la liquidation au tribunal de commerce d'Obna parce qu'on nous a fait croire qu'on allait nous aider nous financer et nous on a attendu jusqu'au jour on nous a dit ben un coup ça marche un coup ça marche pas un coup ça marche c'est ce qu'on nous a répondu c'est le quotidien d'un entrepreneur oui ben je sais bien je sais bien je sais bien sauf que nous on avait un contrat on va passer au travail en tout cas merci de votre intervention c'est de l'eau magique ça vient du robinet donc là je pense que c'est de l'eau froide je pense que là tout le monde peut s'approcher pour venir voir c'est pas la seule restriction c'est de rien toucher non mais c'est bon c'est pas branché Il ne faut pas brancher. Il faudrait peut-être le brancher. Attends, attends, attends. Deux secondes. Les gens veulent toucher l'eau pour être sûrs qu'elle n'est pas chaude. Qu'elle n'est pas déjà, voilà, c'est pas compliqué. Oui, vous pouvez... C'est de l'eau. C'est de l'eau qui aura touché. Donc là, vous pouvez constater qu'on met directement les fils au contact de l'eau. Si tout va bien, il n'y a pas de court-circuit. Vas-y, branche. Interrupteur. Donc là, à partir du moment où je mets l'interrupteur, on compte une petite 5, 6, 7 secondes. Et puis ça va commencer à... Si, si, ça marche, ça y est. Ah bah ça y est, ça part déjà. On a de la vapeur d'eau. Touchez pas au fer, hein. Touchez pas. Ne touchez pas au matériel. On a de la vapeur d'eau à partir de l'eau froide quasiment instantanément. Et l'eau, elle est chaude ou pas ? Ah non, l'eau, elle reste froide. Elle va se réchauffer par échange thermique avec le métal, en fait. Mais l'eau reste froide. Elle est vaporisée quasiment instantanément. Et le courant électrique est dans l'eau ? Le courant électrique, il est consommé. Tout ce qu'on a dans l'eau, en fait, c'est un courant de fuite d'environ une soixantaine de volts qui n'est pas vraiment dangereux, mais qui pique un peu quand même quand on le touche. C'est pour ça que... J'ai déjà pris une pêche. Bon, c'est évité quand même. C'est pas... Là, attends, laisse-moi le faire. Pêche pas tout. Là, on consomme un kilowatt de six. C'est ce qui est peu excessif. Et plus le système fonctionne, et moins il consomme. Donc, plus l'eau va se réchauffer, en fait, ça c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Plus l'eau va se réchauffer, moins on va consommer de courant électrique pour obtenir le même résultat. Donc là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'arrêter, de débrancher. Et puis de voir... Ah ! Elle est pas très chaude. Elle est pas à 100 degrés en tout cas. J'arrive à prendre l'appareil. L'appareil, je le prends dans mes mains. Donc, la sphère est froide. Vous pouvez toucher la sphère en dessous. Elle a quasiment pas chauffé. On est pas à 100 degrés en tout cas. Et même là, si vous avez vu, ça dégage l'hydrogène et l'oxygène. Dans ce mode-là, c'est mélangé avec de la vapeur d'eau. Donc c'est inattractif. En fait, c'est dans le fer qui l'a fait chauffer l'eau ? Non, c'est plus compliqué que ça. Donc là, c'était le mode vapeur. On peut essayer le mode chauffage. Ouais, on peut remplir un peu plus le saladier. On va remplir un peu plus. Donc, on va mettre de l'eau sur les fils, tant qu'à faire. On va mettre de l'eau sur les fils. Bon, j'ai les doigts mouillés. C'est toi qui branche. Ok, j'ai les doigts mouillés. La vapeur, là, si on le mette à l'ampère, ça fonctionne plutôt ? Ouais, bien sûr. Elle va pas forcément moins bien. En fait, la vapeur va être diluée dans l'eau. Elle va partir dans l'eau. Parce qu'en fait, il y aura moins d'éclat de la vapeur. On ne porte pas trop les barres. Bah ouais, mais c'est le but. On a appris à ne pas mettre de l'éclat dans l'eau, mais lui, il a appris à faire un... Et ça marche. Quelqu'un qui a les mains sèches pour brancher le prix. Je ne voudrais pas perdre Jacques prématurément. Oh, quoi que. Un kilowatts, ça fait beaucoup, quand même. Au démarrage ? Par rapport à un chauffage traditionnel, c'est 15 à 20 kilowatts, vous savez. Touchez pas, touchez pas. Il branche pas, touche pas. Ouais, mais tu disais que ça reste pas longtemps, un kilowatts de 6. Non, après, ça chute. La consommation a chaud. Ouais, ouais, ça chute. Interrupteur. La dernière fois, tu avais dit quelques cent mille watts. Oui, en mode vapeur. Quand on laisse à peine émerger en mode vapeur, on peut descendre du consommation à 300 watts. À peine émergent, ça sort de la bouche. Voilà, ça y est, ça chauffe. L'eau est chaude. Ça, c'est ce mode-là, la consommation, en fait. Non, ça, c'est un mode de consommation au maximum. Là, d'ailleurs, vous pouvez y aller, loin de l'eau. Qu'est-ce que tu appelles à peine émergent ? Pas complètement émergé. L'hémisphère soit à peine à fleur de l'eau. Mettez pas la main dedans. Non, mais là, l'eau est en train de bouillir. Vous voyez les bulles, d'ailleurs, qui rentrent sur le... En quelque sorte, là. On n'a pas amené un thermomètre ? On ne peut pas penser à tout. Amener une sono, c'est déjà pas mal. C'est un mode de consommation. Il va être trop discuté. Il y a un contact à gérer. Il y a un contact à gérer. Ça va être la consommation. Non, c'est une vitesse avec un sabot. Il va y aller chier avec un café. Mais par contre, il y aura un café. On en aura pas ça. On aura un tabac. On aura des molécules. On n'aura pas instantanément. Par contre, un jour d'hydrogène. Alors là, on reconnaît les bulles d'hydrogène. On les voit. Mais elles sont difficiles à voir sans spectromètre. Alors, on a une vibration. Est-ce qu'il est extraordinaire, c'est ça ? Touchez. Ça vibre. Ça vibre. La table vibre. Et si on débranche, ça vibre encore ? Tu sais. Justement, on va faire une expérience. On va faire une expérience avec un son métal. Touchez pas à nouveau. La table vibre. Je garde tout ça. Touchez. L'eau, là, elle doit être pas loin de 100 degrés. D'ailleurs, on va faire exposer ça à la pièce. Tu pourras arrêter là. On ne peut pas arrêter. Très linéaire. S'il n'y a que de tirer ici. On vient de couper, là. Résistance. Là, ça a arrêté de libérer. On a des branches assez normales. Ça a arrêté de progresser. Par contre, c'est le contenu de l'équipe. Justement, c'est très intéressant parce que le métal, il est pour une compréhension équipée. Avec un contenu métal. On va dire merci à Jean-Christophe, à l'équipe, à Changement de Cap pour les coups de main, tout ça, à Philippe pour la caméra et Stéphane pour le son. Et voilà, maintenant, on va pouvoir boire un coup ensemble. On va continuer à tchacher. Et voilà, merci à tout le monde. Ouais, on continue, c'est bon. Vas-y, continue. Bienvenue. Merci. Sous-titrage FR ?